Vous êtes une juriste, vous avez fait toute une carrière plutôt sur la question des droits de l'homme et vous avez plusieurs casquettes. Alors vous êtes membre et porte-parole d'un mouvement qui s'appelle And Ecocide on Earth. Vous avez été au comité d'organisation du procès Monsanto au mois d'octobre 2016 et vous avez fondé une association qui s'appelle Notre Affaire à Tous qui lutte pour la justice climatique. Alors est-ce que vous pourriez nous dire rapidement And Ecocide on Earth c'est quoi, comment ça fonctionne, quel est le but de cette organisation ? En fait on a lancé tout début 2013 à 7 citoyens de 7 pays, simplement, une initiative citoyenne européenne pour demander à l'Europe de reconnaître le crime d'écocide à travers une directive que nous leur avons proposée. Je ne sais pas si certains d'entre vous en avez entendu parler à l'époque. L'initiative citoyenne européenne c'est un outil de démocratie participative et directe qui permet aux citoyens de saisir la commission européenne sur des sujets qui les inquiètent et de faire des propositions qui peuvent ensuite, donc si un million de signatures sont collectées dans 7 pays, faire l'objet d'un débat et malheureusement n'est pas contraignant. C'est-à-dire que la commission doit donner des raisons pour lesquelles elle ne ferait pas ce qu'on lui demande mais elle n'est pas obligée de préparer un texte à présenter au niveau du Parlement. Donc nous étions un petit peu frustrés et puis parallèlement nous soutenions en fait l'idée nous était venue d'une avocate anglaise qui s'appelle Polly Higgins et qui elle avait proposé à la commission du droit international, si je me souviens bien en 2010 la reconnaissance d'un cinquième crime contre la paix et la sécurité humaine dans le cadre de la Cour pénale internationale qui a été créée en 2002 et fondée par son statut dès 1998. Cette cour elle juge donc les crimes les plus graves, le crime de génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité, le crime d'agression et il nous paraissait opportun de proposer effectivement donc un amendement au statut de la Cour pénale internationale pour faire reconnaître un cinquième crime qui est le crime d'écocide et nous avons donc créé un mouvement pour pouvoir d'une part travailler sur ce plaidoyer auprès des États et d'autre part demander aux sociétés civiles du monde de s'emparer de l'idée et de faire pression sur leur propre gouvernement pour qu'ils puissent faire cette proposition au sein de l'Assemblée des États partis à la Cour. Donc c'est un mouvement, ce n'est pas vraiment une association, nous avons une base associative en Autriche mais l'objectif en tout cas au départ c'est vraiment d'avoir un mouvement qui est horizontal. Le sujet est tellement grave qu'il nous semble qu'on ne peut pas passer par un système traditionnel, hiérarchique pyramidal pour... il faut vraiment que les citoyens finalement se saisissent de cette cause parce qu'elle menace leurs conditions d'existence et les conditions d'existence des générations à venir et donc en fait chacun d'entre nous, chacun d'entre vous peut participer au mouvement en informant, en organisant des événements, des conférences. Voilà, donc vous faites aussi partie d'Indecosai puisque vous venez d'organiser cette conférence. D'accord, mais on va revenir sur ces aspects-là après quand on est plus loin. Sur le procès Monsanto, en quoi c'est un jalon important ? Alors en fait nous nous sommes inspirés des premiers procès. Alors ce n'est pas vraiment un procès, c'est un tribunal. Donc c'est un tribunal citoyen qui a été inspiré par ceux qui ont été menés par Sartre et Russell et qui a vocation en fait, qui a une vocation pédagogique. C'est au moment de la guerre du Vietnam. Au moment de la guerre du Vietnam. Pour condamner la guerre du Vietnam, vous avez fait un procès. Il existe aujourd'hui d'ailleurs un tribunal permanent des peuples qui oeuvre aussi de la même manière. Quand je dis que ce n'est pas un procès, c'est-à-dire que nous avons organisé un tribunal avec de vrais juges, des juges à la retraite dont l'ancienne vice-présidente du Conseil des droits de l'homme, une juge de la Cour pénale internationale, donc vraiment des figures internationales du droit. Et nous avons donc invité de vraies victimes pour pouvoir s'exprimer pendant deux jours devant ces juges, raconter leur calvaire, raconter pour certains, au nom de leur pays, les conséquences de l'usage par exemple du glyphosate de Monsanto ou du Roundup. Donc il y avait des Burkinabés, il y avait des Argentins, il y avait des Sri Lankais. Et les juges n'ont qu'un rôle, c'est de donner une opinion juridique sur la base de deux aspects qui leur ont été posés. Un, est-ce qu'il y a une violation des principes directeurs des Nations unies sur le respect des droits de l'homme par les multinationales ? Et deux, est-ce que nous pourrions qualifier certains de ces cas d'écocide si le crime d'écocide était reconnu ? Et nous attendons donc leur opinion le 18 avril. Ils se réunissent de nouveau à l'AE, aux Pays-Bas, qui est le siège de la Cour pénale internationale, pour pouvoir donner cette opinion. Donc ce n'est pas un procès sauvage, vous voyez, ce n'est pas un procès populaire. C'est véritablement un acte de pédagogie qui peut, parce que ces juges se sont engagés à médiatiser eux aussi dans leur sphère le sujet, qui peut essayer de faire avancer le droit en montrant le chemin vers lequel nous devrions aller. En montrant que ce qui devrait être n'est pas. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des victimes n'ont pas de recours face aux multinationales. Alors, enfin, l'association Notre Affaire à Tous, qui lutte pour la justice climatique, donc quelle est son action ? Alors, effectivement, là, c'est une association qui a été créée en août 2015, juste avant la COP21. Et nous avons été inspirés par un procès qui a été gagné aux Pays-Bas en 2014. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était absolument étonnant, parce qu'en fait, 900 citoyens ont saisi la justice aux Pays-Bas pour demander à ce que leur pays, leur gouvernement, respecte les engagements, les préconisations du GIEC. Alors, je crois qu'à l'époque, les Pays-Bas avaient baissé que de 17% leurs émissions de gaz à effet de serre et le GIEC recommandait entre 25 et 40%. Des procès comme ça, il y en avait eu 800 dans le monde déjà. Et à chaque fois, les juges nationaux disent « Mais le changement climatique, moi, juge national, je ne vais pas me positionner sur un problème qui est une responsabilité globale ». Et ce juge a eu l'audace, et ça, c'est très important de comprendre qu'il est important, justement, de susciter l'audace des juges en les interpellant, de reconnaître la responsabilité de l'État néerlandais en considérant que l'État néerlandais avait un devoir de protection de sa population, ce qui est le premier devoir de l'État, et donc a sommé le gouvernement de baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Et ça a fait boule de neige dans le monde. Il y a eu un procès comme ça trois mois plus tard à Lahore, qui a été saisie, la cour suprême de Lahore a été saisie par un jeune pakistanais, un jeune agriculteur, ensuite aux États-Unis. Et donc nous nous sommes dit qu'il serait intéressant d'engager ce type de procédure en France. Voilà. Et je ne sais pas si vous voulez que je parle maintenant de ce qu'on va faire. Oui, on en parlera plus tard. On en parlera à la fin. Donc voilà, pour montrer un peu tous les domaines dans lesquels vous intervenez, vous êtes très actives. Donc maintenant, on va revenir sur le livre « Un nouveau droit pour la Terre ». Donc en fait, vous commencez ce livre par un bilan qui est à 360 degrés sur l'état des lieux. C'est très documenté. C'est vraiment... Alors ça tranche parce qu'on entend parler de tout ça, mais on l'entend au fil des catastrophes. Donc un petit problème nucléaire par là, un petit problème d'oléoduc par là. Quand on lit la première partie de votre livre, on se rend compte. Ça m'a fait penser au film « Avatar » où on voit cette puissance militaire, financière qui s'attaque avec acharnement pour détruire une planète. Et c'est l'impression qu'on en ressort. Donc en fait, on voit qu'il y a des atteintes qui sont absolument inadmissibles, qui sont portées à la planète et qui le sont en toute impunité. Donc les limites planétaires aujourd'hui sont franchies. C'est ce que vous affirmez. Quelles sont ces limites alors ? Ah, les limites. Oui, alors c'est vraiment... C'est une étude en fait qui a été publiée en 2009 par 22 chercheurs dans Nature, qui est une référence internationale en termes scientifiques. C'est une étude qui a essayé de déterminer de façon tout à fait chiffrée les limites de la planète au-delà desquelles nous allons basculer dans un état de l'écosystème terrestre auquel nous ne sommes absolument pas préparés. Et le problème effectivement, c'est que ce franchissement de ces limites se fait de façon tellement rapide et les conséquences sont tellement rapides et irréversibles et produisent un effet cascade entre elles qu'un très très grand nombre de personnes sur Terre vont être en incapacité de s'adapter aux nouvelles conditions que la Terre va offrir. Un nombre incalculable d'espèces animales et végétales n'auront pas le temps de muter ou de migrer. Voilà, donc ils ont défini neuf limites. La première, bien évidemment, est en lien avec le changement climatique. Ils ont déterminé qu'il ne fallait pas dépasser 400 millions de particules de CO2 dans l'atmosphère. Et cette limite, nous l'avons dépassée. Vous savez que l'accord de Paris a posé dans son texte sur le climat qu'il fallait essayer de rester en deçà de 1,5 degré supplémentaire. Or, je vous l'annonce, nous sommes déjà à 1,1. Et nous étions à 0,80 il y a quelques mois. C'est-à-dire que ça s'emballe, littéralement. Et l'accord de Paris s'est terminé sur un accord non contraignant. Je vous le rappelle aussi. Les Américains, à 19h37, ont dit « On ne le signe que si vous remplacez le mot « shall » par « should ». Et à partir de là, ils ont empêché que l'accord devienne un accord contraignant. Et donc juste simplement un accord sur lequel les États s'engagent à respecter cela. De toute façon, nous ne sommes pas du tout dans une perspective de pouvoir respecter cet accord. Puisqu'il faudrait garder à l'heure actuelle plus de 80% des réserves connues d'énergie fossile dans le sol pour arriver à ces 1,5 degrés, voire 2 degrés. Et à l'heure actuelle, nous dépensons 10 millions de dollars par minute de subvention aux énergies fossiles dans le monde. 5 300 milliards par an. Donc vous comprenez bien que nous sommes dans une totale hypocrisie diplomatique. Voilà. Ça, c'est la première limite. Elle est vraiment importante. La deuxième est en lien avec la biosphère. La biosphère, vous savez, l'écosystème Terre se construit autour de cinq systèmes, dont un est la biosphère. Vous avez l'atmosphère, la cryosphère. La biosphère, c'est effectivement tout ce qui permet, au final, à la vie de s'exprimer sur Terre. Et aujourd'hui, nous avons d'une part érodé cette biodiversité de façon irrémédiable. Nous sommes à presque 50% d'érosure de la biodiversité sur Terre. Et nous nous sommes engagés dans une sixième extinction des espèces. Nous avons déjà perdu 47% des vertébrés sur Terre. Et là aussi, le phénomène s'accélère. Donc nous savons qu'arrivée à ce seuil de 50%, la chute devient irréversible. Et le problème, c'est que nous ne prenons pas conscience que l'espèce humaine dépend de cette biodiversité pour être pérenne. La troisième limite, qui est très importante et dont parle très peu, c'est celle de l'acidification de l'océan. En fait, l'océan est une pompe à carbone, comme les forêts. Et il s'évertue depuis un quart de siècle à pomper tous les excès de carbone que nous envoyons dans l'atmosphère. Il en a déjà pompé plus de 40% en excès. Le problème, c'est que ce carbone change son pH. Il s'acidifie. Et vous savez qu'une eau complètement acide, c'est une eau qui se trophise et où la vie ne peut plus se développer. Et à l'heure actuelle, nous voyons déjà la coquille des huîtres, la coquille des mollusques, la coquille des planctons se dissoudre et ne pas arriver à maturité. Donc toute la chaîne alimentaire est en train d'être impactée. La troisième limite, qui est extrêmement importante, c'est l'usage que nous faisons des sols. Nous ne devrions pas utiliser plus de 15% des terres immergées, libres de glace, pour cultiver. Nous devrions garder, si vous voulez, sur terre, un couvert forestier suffisant pour maintenir le climat tel que nous le connaissons, le cycle de l'eau tel que nous le connaissons. Et là aussi, nous avons énormément érodé ces sols. Nous les avons abîmés, ce qui nous a amené à franchir une autre limite, qui est la limite en lien avec la quantité de phosphore et d'azote dans les sols. Nous avons totalement fait mourir la plupart des sols cultivés par l'usage de pesticides, par l'érosion provoquée par les pluies du fait de la déforestation. Et nous sommes obligés aujourd'hui de rajouter nous-mêmes de l'azote et du phosphore dans les sols, par des intrants, par des produits qui sont en fait chimiques, qui sont en lien avec une exploitation minière dans des pays pauvres extrêmement polluantes, pour dégager des phosphates, par exemple, du sol. Nous ne savons pas les doser. Et donc, ils sont saturés. Et le sol, qui est une couche qui ne fait que 30 centimètres tout autour de la Terre, 30 centimètres seulement pour que la vie soit préservée, est aujourd'hui dans un très, très mauvais état. Alors, il y a d'autres limites. Je vais vous les donner rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais sachez que l'une est l'utilisation de l'eau douce. Il n'y a qu'un pour cent d'eau douce sur Terre. Nous ne devrions pas utiliser plus de 4 300 m3 par habitant sur Terre. Nous sommes à 5 700 m3 par habitant et par an. 250 litres par jour sont consommés par un Américain moyen, 150 par un Français, 10 par un Africain d'Afrique subsaharienne, pour vous montrer la disparité de cet usage. Voilà. Et puis, la couche d'ozone dont vous avez longtemps entendu parler, bien évidemment, mais c'est un problème qui n'est pas résolu. Il y a une incidence, une augmentation de 13 fois plus de cancers de la peau en Australie, par exemple, qui se situe sous ce trou d'ozone. La pollution chimique. Je crois que là, on est de plus en plus conscients de cette problématique. Toutes les concentrations d'aérosols atmosphériques, aérosols soufrés, carbonés, liés à l'activité industrielle et aux énergies fossiles en particulier, qui provoquent énormément de maladies et de cancers. Et puis, une dernière limite qui est en train d'émerger, qui est celle de la production et de la diffusion d'entités nouvelles. Vous savez, toutes les nanoparticules, les microbilles de plastique qu'il y a dans vos cosmétiques. Toutes ces molécules de synthèse dont on n'a aucune idée que l'on ingère, que l'on met sur notre peau, qui s'infiltrent parce qu'elles sont extrêmement fines dans nos corps, qui polluent toute la chaîne alimentaire, on n'a aucune idée des conséquences que cela a à voir. Et donc, il nous alerte à travers la définition de cette neuvième limite. Ok. Merci beaucoup. Donc, on va... Je suis désolée. On va... Non, non, mais c'est... Comme le dira quelqu'un demain, il faut regarder la réalité en face, parce que sinon... Oui. Mais alors, sachez quand même que ces limites ont été reconnues par les Nations Unies, ce qui est déjà une première étape très intéressante, parce qu'on a une base sur laquelle on peut s'appuyer aujourd'hui pour revendiquer. Voilà. Alors, ça va... On va regarder maintenant. Donc, on ne va pas forcément donner tous les exemples des activités industrielles ou qui mènent au franchissement de ces limites, etc. Peut-être on peut en aborder un. Peut-être l'exemple des grands barrages en Amazonie, pour montrer que c'est un peu un cercle vicieux qui se met en place. Et puis après, regarder pourquoi, finalement, le droit international est impuissant à empêcher ces pratiques-là. Oui, c'est vrai que, comme vous l'avez expliqué, c'était même pas au départ, pour vous dire la vérité, la volonté de mon éditeur que je fasse la moitié du livre sur un constat global. Je devais en faire un chapitre. Mais j'ai commencé à chercher, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout d'ouvrage, à part un livre, qui s'appelle « Le livre noir de l'environnement », qui a été très peu connu parce que beaucoup trop scientifique, qui permettait justement de comprendre cet imbriquement, en fait, entre tous les types d'industries que nous connaissons, extractives, agroalimentaires, manufacturières, chimiques, aéronautiques, nucléaires, numériques, biotechnologiques, ces révolutions industrielles du 19e et du 20e, qui nous ont conduits à... Et c'est ça, c'est quand même assez incroyable, en l'espace de 150 ou 200 ans, à franchir toutes ces limites planétaires, au point que les géologues considèrent aujourd'hui que nous avons façonné une nouvelle ère géologique. La Terre, je vous le rappelle, elle a 3,6-7 milliards d'années. L'ère dans laquelle nous vivions jusqu'à présent, qui s'appelait l'Holocène, c'est une ère qui dure depuis 10-12 000 ans, qui a débuté à la fin de l'ère glaciaire, et quand toutes les glaces ont fondu, le climat s'est réchauffé, et donc le monde dans lequel nous étions nés jusqu'à présent, était un monde qui connaissait un réchauffement, qui avait connu un réchauffement de plus 4 degrés. Ce vers quoi nous nous acheminons là, plus 4. Pour vous donner un exemple, les océans étaient montés de 130 mètres. 130 mètres. Là où je veux en venir, c'est que ça fait 10 000 ans que nous étions dans une ère qui était constante, qui était favorable à la vie, et en particulier à l'espèce humaine, et c'est pourquoi nous nous sommes si bien développés, nous avons prospéré. Donc aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère géologique, qui est marquée par plusieurs marqueurs au niveau géologique, qui est le Hiroshima, que l'on voit partout sur Terre, dans les sphères, les strates géologiques. Un deuxième marqueur est le nombre d'ossements de poulets que nous retrouvons sur Terre, qui en poids est supérieur à tous les ossements de tous les vertébrés qui existent aujourd'hui, et qui sont les poulets que nous consommons partout sur Terre. Les archéologues du futur ne vont trouver que des os de poulets. Il y a trois semaines, les géologues se sont rendus compte que l'humanité avait favorisé la création de plus de 130 minéraux nouveaux, différents. C'est-à-dire que nous avons réussi, avec nos mines, les escarres que nous faisons partout sur la Terre, à créer des conditions qui ont favorisé l'émergence de minéraux en l'espace d'une centaine d'années, quand il faut parfois des milliers, des millions d'années pour créer des minéraux. Alors je vous dis ça parce que, effectivement, le cas, on parlait du cas amazonien, le cas amazonien est absolument symptomatique de ce que nous sommes capables de faire à un même endroit, avec un impact qui est absolument global. Alors en Amazonie, vous le savez, plus d'un tiers de l'Amazonie a été déforestée. D'une part, non pas pour du poulet, mais pour élever du bétail, et en particulier du bœuf. 90% du bœuf que vous consommez en France est un bœuf qui vient du Brésil ou d'Argentine. 90%. Ce bœuf est nourri avec des tourteaux de soja qui sont aussi cultivés en Amazonie. Enfin, le soja est cultivé en Amazonie. C'est du soja en monoculture, round-up ready, c'est-à-dire qui supporte l'un des pesticides les plus dangereux. Ce qui fait que tout est mort autour du soja et que la terre est imprégnée de pesticides. Dans une région où, vous l'imaginez, on a une pluviométrie encore importante. Je dis encore parce que dans 20 ans, l'Amazonie risque de se dessécher à l'heure actuelle. du fait justement de cette déforestation qui empêche l'humidité de rester et de pénétrer dans la terre. Et ce soja va servir de tourteau aussi pour le bétail occidental. Donc quand on vous dit qu'il n'y a pas d'OGM en France, sachez que vous consommez de la viande qui est nourrie aux OGM, pour ceux qui ne le savent pas. Donc la forêt est coupée pour installer cet élevage intensif et extensif, ces monocultures, et ouvre la voie à toute une industrialisation de l'Amazonie. Et la France participe à de très nombreux projets industriels en Amazonie, en particulier la construction de grands barrages hydroélectriques, voire les plus grands du monde. Le dernier en date, le barrage de Belomonte, dans le Shingou, a déplacé plus de 20 000 personnes, a altéré totalement le cours du fleuve. Les pêcheurs, sur le rivage, ne trouvent plus les poissons dont ils avaient l'habitude de se nourrir. Et les populations autochtones qui vivent encore dans la forêt, on voit leurs droits, qui sont très particuliers, totalement menacés par ce type de projet. Ce qui est frappant là, c'est qu'on voit que l'intérêt d'une population, qui est la population des villes urbaines et des industries, nie totalement le droit à l'existence de ces peuplades. Elles doivent mourir ou se déplacer. Donc c'est un peu ce qu'on a vu à Standing Rock aussi, quand les Blancs se sont opposés à faire passer le gazoduc dans leur région. On a dit qu'on va le faire passer chez les Indiens. Et maintenant, les Indiens, ils essayent de s'y opposer, mais ils n'y arrivent pas. Donc peut-être, parce que le temps passe là, comment agir ? Bon, le droit international est impuissant à empêcher ces désastres, puisque toutes les compagnies qui investissent, par exemple, sur les grands barrages en Amazonie le font, n'ont pas d'interdiction et le font en toute impunité. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui maintenant au niveau du droit international pour réparer les failles et trouver des moyens de coercition pour faire que la vie soit respectée et la vie soit défendue ? Alors c'est encore plus cynique que ça, parce que je vais quand même vous raconter ce qui se passe au Brésil, puisque j'ai beaucoup, justement, milité pour les peuples autochtones. Vous connaissez le chef Raoni, avec son plateau labial et ses plumes. Donc depuis 2010, maintenant, je l'accompagne régulièrement en tournée, quand il vient en Europe, pour alerter les autorités françaises, l'ONU, etc. Donc je me suis beaucoup intéressée à ce cas-là. Et j'ai moi-même rédigé des rapports à la Commission des droits de l'homme de l'ONU pour alerter sur ce qui se passait sur place. Ce qui est incroyable, parce qu'il faut quand même que je le raconte pour comprendre pourquoi il faut modifier le droit. Ce qui est incroyable, c'est que ce projet de barrage de Belo Monte, il y a 25 procès qui ont été menés localement. À chaque fois, les juges ont considéré qu'effectivement, il y avait une violation des droits des peuples autochtones, sans compter effectivement les... Je dirais tout. Oui, mais c'est-à-dire que vous savez, il y a des études d'impact environnemental qui sont menées en amont de ces projets. Sauf que le projet d'études du barrage, c'est le troisième plus grand barrage au monde. Il fait 130 mètres de haut. On a du mal à imaginer la taille que ça peut faire. 50 000 pages, ce dossier, ont été présentées aux populations locales, parce qu'elles doivent être librement informées et consultées, trois jours avant la consultation publique, en portugais, auprès de populations qui doivent remonter des fleuves pendant huit heures pour pouvoir se joindre à ces consultations et qui ne parlent pas le portugais. Et on appelle ça une consultation librement informée. Donc vous pensez bien qu'il était facile de dire que les choses n'avaient pas été correctement faites. Donc 25 procès ont été menés. À chaque fois que des juges ont voulu arrêter le projet, parce qu'à chaque fois, ils l'arrêtaient, et ils sommaient la compagnie et toutes les entreprises complices, Alstom, qui a fourni les turbines, etc., de verser des amendes, Dilma Rousseff envoyait un nouveau juge parachuté directement de Sao Paulo pour casser les jugements. La Cour suprême du Brésil a été saisie et a demandé l'arrêt du projet. Dilma Rousseff n'a pas suivi la demande de la Cour suprême. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui est basée à Washington, a demandé à ce que le projet s'arrête et a demandé à Dilma Rousseff de venir en audition. Elle ne s'est pas présentée. Deux rapports de l'ONU par des rapporteurs spéciaux ont été écrits au Brésil pour leur demander d'arrêter ce projet. Et là, je me suis dit, mais il y a quand même un vrai problème. Parce qu'on est quand même dans une situation où tout a été tenté. De la même manière que Trump vient de décider de ne pas respecter l'accord climat, et j'entends beaucoup de politiques se féliciter de l'accord de Paris, mais la réalité, c'est qu'on ne peut rien faire contre lui aujourd'hui. Rien. Il est en train de menacer les conditions de vie des générations du monde entier. On ne peut rien faire. Alors justement, cette notion d'écocide, elle nous est apparue comme étant particulièrement intéressante parce qu'elle pose une responsabilité pénale des chefs d'État, idéalement des dirigeants multinationales, de tous partenaires complices, comme certaines banques, la BCE, certains projets financés par la Banque mondiale qui sont décriés aussi. et elle permet en fait de poser dans le droit donc la responsabilité des supérieurs hiérarchiques par rapport aux décisions qu'ils prennent et qui auraient un impact sur la sûreté de la planète, sur l'habitabilité de la Terre, si vous voulez, et donc au final sur les droits humains. Quand vous avez entendu tout à l'heure le franchissement de ces limites et les conséquences, au-delà des conséquences sur la nature, il faut bien comprendre que nous sommes en train d'attendre au minimum 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Et si nous restons sur la voie des émissions de gaz à effet de serre que nous avons aujourd'hui, il a été démontré que ce serait probablement une personne sur sept sur Terre qui allait devoir se déplacer. Donc il est absolument impératif d'aller au-delà du droit de l'environnement traditionnel qui ne sait pas régler ses problèmes et de reconnaître comme un des crimes les plus graves, effectivement, le fait de délibérément franchir, avoir une activité qui franchisse les limites planétaires. D'accord. Et comment faire respecter ? Si ce crime est défini, on définit qu'il y a un crime d'écocide comme il y a un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Ensuite, quelle est la condition pour que le droit soit appliqué ? Soit appliqué. Donc la définition que nous proposons du crime d'écocide est une définition assez particulière puisqu'il s'agit donc d'un endommagement grave ou d'une destruction d'un système écologique de la Terre ou d'un de ses cycles biogéochimiques et le cadre, c'est-à-dire normatif qui sert de base pour pouvoir mener justement des enquêtes si le procureur est saisi par une plainte va être effectivement donc de déterminer si une activité industrielle, un projet industriel qui serait pointé du doigt et dans un processus qui va donc faire dépasser ces limites planétaires. C'est pour ça que les limites planétaires qui sont reconnues par l'ONU, aujourd'hui, nous demandons à ce qu'elles deviennent des normes juridiques au-delà d'être une base, si vous voulez, juste scientifique. Alors très concrètement, pour que le crime d'écocide soit reconnu, il faut qu'un État parti, un seul, il y a 124 États qui ont signé le statut de la Cour pénale internationale, il faut qu'un État présente au secrétaire général des Nations Unies un projet d'amendement et le secrétaire général a l'obligation dans l'année de le mettre à l'agenda de la prochaine assemblée des États partis. Donc ce que nous faisons depuis plusieurs années, c'est d'une part contacter directement des gouvernements qui sont d'ores et déjà vulnérables ou impactés par l'activité des multinationales. Et là, stratégiquement, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés regarder les États qui ont soutenu une résolution qui a été votée en 2014, en juin 2014, au Conseil des droits de l'Homme, pour écrire un traité contraignant pour les multinationales de façon à ce qu'elles respectent les droits de l'Homme et l'écosystème Terre. 85 États ont voté en faveur de ce traité. On en est au septième round aujourd'hui de négociations pour l'écriture de ce traité. Donc nous nous sommes dit, ils ont été emmenés par l'Équateur, l'Afrique du Sud, nous nous sommes dit, ces États-là sont déjà sensibilisés. Nous menons aussi un plaidoyer important auprès de pays africains avec qui nous sommes en contact, auprès des îles du Pacifique qui sont les premières impactées par le changement climatique. Le résultat est qu'en novembre dernier, le Vanuatu, pendant l'Assemblée, la dernière Assemblée de la Cour pénale internationale, a appelé tous les États du Pacifique à se joindre à eux pour demander la reconnaissance du crime d'écocide. Et puis quand il y a eu ce fameux tribunal Monsanto à l'AE, moi j'étais beaucoup plus du côté de l'Assemblée des Peuples, c'est-à-dire à parler au mouvement paysan citoyen du monde qui était là. Et les peuples paysans d'Amérique latine ont fait une déclaration publique pour dire qu'ils voulaient que le crime d'écocide soit reconnu. Ce qui m'avait lu un coup de fil de l'ambassadrice d'Équateur à l'AE qui m'a demandé si je pouvais rester un jour de plus pour la rencontrer. Et donc j'en ai discuté avec elle, elle aimerait que ce soit là aussi une action commune de pays latins. Mais elle m'a aussi exprimé la schizophrénie dans laquelle était l'Équateur, on en parlera. et puis ce sont des Burkinabés qui alors là se sont véritablement mobilisés. Pourquoi ? Parce qu'ils savent depuis peu le pouvoir qu'ils ont dans leur pays. Ils ont réussi en se soulevant à virer leur dictateur qui était là depuis 1991, Blaise Compaoré. Et l'année d'après, en octobre là, ils ont réussi à faire virer Monsanto du pays. Ils se sont rendus compte que la fibre, depuis 2009, il y avait un accord qui liait le pays à Monsanto. 90% des agriculteurs de coton étaient liés à Monsanto. Que la fibre était de mauvaise qualité, que les rendements étaient de plus en plus minables. Et ils ont fait pression et ils ont donc obtenu le départ de Monsanto. Et là, ils viennent de se réunir, toutes les ONG de la société civile et ils ont voté une motion pour la reconnaissance du crime d'écocide qu'ils sont en train de porter à la présidence. Donc il y a encore un an, même moi, je me prenais pour une douce rêveuse. Mais les choses sont en train de s'accélérer. Et je crois qu'il ne faut absolument pas baisser les bras dans ce moment qui peut être historique. Les choses avancent aussi sur un autre pan qui est la reconnaissance d'une personnalité juridique aux écosystèmes et aux espèces. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, la définition que nous avons posée, elle vous paraît peut-être totalement évidente. Quand on dit un endommagement à des écosystèmes, il faut que vous compreniez que dans le droit, donner des droits à des écosystèmes, c'est totalement incongru dans le droit occidental. C'est-à-dire que nous avons joué d'une astuce qui est que le crime d'écocide est un crime à part et n'est pas un crime contre l'environnement jugé dans le cadre, par exemple, des crimes contre l'humanité. C'est un crime à part. C'est-à-dire qu'on demande à pouvoir juger quelqu'un sur une atteinte à des écosystèmes sans avoir à prouver qu'il y a un impact sur la population humaine présente. Au nom du fait que cela va impacter les droits des générations à venir. Donc on est sur deux concepts totalement novateurs. Le premier, donner des droits à la nature. Le deuxième, donner des droits, en tout cas, identifier ce qu'on appelle des droits transgénérationnels. C'est-à-dire, finalement, poser des devoirs à l'humanité présente pour des personnes qui ne sont pas encore nées. C'est difficile de donner une personnalité juridique à quelqu'un qui n'est pas là. Et donc là, l'astuce, elle se fait sur deux niveaux. Au niveau du droit public, parce que pour qu'il y ait un droit pénal, il faut quand même que ce soit inscrit dans du droit public au départ. Le niveau transgénérationnel, nous avons écrit un projet en 2015 qui est un projet de déclaration universelle des droits de l'humanité. et qui va donc au-delà des droits humains qui sont plutôt des droits finalement individuels qui posent justement des devoirs à l'humanité présente par rapport aux générations futures de façon à pouvoir continuer à vivre en harmonie avec la nature. C'est un projet qui a été remis à François Hollande en septembre 2015 et qui avait été commandé par lui et il n'a pas tenu son engagement de l'amener bien évidemment ni pendant l'accord ni pendant la conférence climat ni d'ailleurs à l'Assemblée Générale des Nations Unies puisque c'était au départ sa volonté. Et puis le deuxième aspect c'est de faire reconnaître des droits aux écosystèmes et aux espèces en général dans le droit national et dans le droit international. Alors je fais partie d'un groupe d'experts d'un bureau qui a été créé aux Nations Unies qui s'appelle Harmony with Nature vivre en harmonie avec la nature et qui est un bureau qui a été c'est une initiative qui a été validée par l'Assemblée Générale des Nations Unies et qui a un rôle de conseil pour que toutes les nouvelles résolutions les nouveaux traités qui sont discutés aux Nations Unies le soient dans un esprit qui nous mène à réapprendre à vivre en harmonie avec la nature. Donc il y a 60 juristes du monde qui travaillent sur cette notion-là et nous avons été en fait très influencés finalement par la pensée des peuples autochtones pour écrire ce droit de la Terre Earth Law qui est un mouvement qui est né dans les années 90 dans le sillage de la Charte africaine des droits de l'homme et porté par un il s'appelle Arnes c'est pas facile à retenir mais qui a écrit un livre qui s'appelle la Deep Ecologie l'écologie intégrale et nous nous cherchons donc aujourd'hui à ce que le droit prenne en considération un principe fondamental qui est le principe d'interdépendance vous savez pour les peuples autochtones il n'y a aucune distinction entre l'homme et la nature ils sont la nature et scientifiquement parlant nous sommes la nature la nature est composée de tous les types d'espèces possibles vivantes sauf que le droit occidental qui est devenu le droit international lui a posé comme principe de base qui s'est véritablement inscrit finalement dans notre ADN que l'homme est distinct de la nature et qu'en plus il est au sommet de l'échelle du vivant et il est tout puissant donc c'est une vraie révolution du droit l'année dernière on avait accueilli Mohamed Taleb pour un livre qui s'appelait l'économie du sud et qui montrait justement cette différence d'approche où les combats écologiques étaient menés en Amazonie ou même les indiens d'Amérique du nord avaient une relation avec la nature qui était celle que vous décrivez vous citiez Raoumi je ne suis pas une goutte dans l'océan je suis l'océan dans la même goutte je suis l'océan tout entier dans une goutte d'or oui Raoumi philosophe persan voilà donc sur le plan juridique effectivement ça change tout oui mais vous savez c'est vraiment compliqué à déconstruire parce que le droit occidental s'est construit il y a 500 ans au moment de la conquête justement c'est à dire au moment des premiers contacts avec ces peuples des Amériques et il y a eu deux tendances il y a eu une tendance qui venait des philosophes et des juristes qui disaient tiens il existe d'autres êtres humains que nous sur terre d'ailleurs est-ce que ce sont des êtres humains et à leur contact ont tenté d'influencer le pape Charles Quint qui donc était les les personnes qui avaient lancé finalement les conquêtes voyant que en l'espace de vous savez 1492 en 1516 par exemple au Mexique nous sommes passés de 1,1 million d'habitants d'Indiens à 16 000 nous les avons littéralement massacrés ils sont tombés malades à notre contact et ensuite ils ont été mis en esclavage et donc l'école de Salamanque etc cette époque de juristes et de philosophes ont été complètement effrayés et ont demandé au pape d'arrêter l'esclavage des indiens et ont commencé à construire le droit des gens c'est à dire finalement l'ancêtre des droits de l'homme mais de l'autre côté il y avait un autre intérêt qui était un intérêt économique et c'est au final lui qui a primé à cette époque et nous en sommes toujours là c'est à dire que le droit s'est construit pour réguler les échanges économiques pour poser les règles du commerce international et nous sommes encore aujourd'hui dans cette confrontation qui est une confrontation entre une hiérarchie des normes ce que nous demandons aujourd'hui c'est que finalement la valeur à protéger la plus importante la plus universelle est la nature qu'à ce titre nous devions protéger l'humanité les droits humains parce que nous sommes une des espèces du vivant et que le droit économique qui est une sous-sphère de l'activité humaine soit en bas de la hiérarchie des normes parce que vous n'aurez pas d'économie dans le futur sur une planète morte c'est aussi simple que ça et donc il est très intéressant de voir que ces notions-là évoluent et s'inscrivent dans le droit de certains pays l'équateur en 2008 a inscrit les droits de la nature dans sa constitution un procès en 2011 a été gagné où une rivière s'est défendue en justice par la voie des communautés locales contre un projet de barrage routier et la cour a considéré que cette route violait les droits constitutionnels de la rivière à exister à se maintenir et à évoluer en 2009 c'est la Bolivie qui a voté une loi des droits de la terre-mère adossée à la constitution et puis très étonnamment il y a aujourd'hui 10 villes et comtés aux Etats-Unis qui ont adopté dans leur législation locale la reconnaissance des droits de la nature et la possibilité pour les citoyens de la défendre et là il y a eu une actualité importante ce dernier mois puisque je crois que c'était le 15 mars en Nouvelle-Zélande après 140 ans de négociations c'est un fleuve le fleuve Wanguanui qui a été doté d'une personnalité juridique reconnue par le parlement néo-zélandais qui je vous le rappelle quand même un parlement occidental blanc comme une entité vivante et ils ont donné au peuple maori la possibilité d'être ils ont reconnu en tout cas au maori le fait d'être les gardiens du fleuve les dépositaires du fleuve donc c'est à eux mais aussi au gouvernement de défendre les intérêts du fleuve et ils ont aussi posé d'ailleurs des devoirs au peuple maori c'est à dire que ce sont des droits et des devoirs qui sont attribués au fleuve mais qui sont utilisés par le peuple lui-même et la revendication du peuple maori c'était vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur cette rivière parce que cette rivière est notre ancêtre nous sommes la rivière et la rivière est nous ça c'est leur adage 140 ans de négociation ils l'ont obtenu et 5 jours plus tard comme si quand la conscience collective commençait à être prête c'est en Inde que la haute cour de l'Uttarakande qui est un pour ceux qui connaissent Vandana Shiva c'est là où habite Vandana Shiva qui est un état himalaya d'où prend sa source le Gange qui vient de l'Himalaya et qui ensuite traverse le nord de l'Inde le Gange est considéré par les indiens comme une déesse il l'appelle Ganga Ma et c'est une cour même pas à la demande d'une population particulière qui a déterminé que finalement le meilleur moyen de protéger et de dépolluer le Gange qui est incroyablement pollué et de lui reconnaître une personnalité juridique et ils l'ont donné au Gange et à son affluent la Yamuna ça c'est plus encourageant donc il y a inscrire dans le droit reconnaître les droits des écosystèmes et puis il y a un autre levier on va peut-être conclure là-dessus avant de donner la parole à la salle pour les questions qui sont nombreuses je pense il y a aussi la mobilisation des gens et ce qu'on avait évoqué un peu au début c'est-à-dire faire évoluer la jurisprudence en s'adressant au juge et donc les actions comme celles que vous préparez avec notre affaire à tous et notre affaire à tous on va en dire un mot oui alors effectivement il y a plusieurs leviers d'action on avait mené cette initiative citoyenne européenne sur la reconnaissance du crime d'écocide là vient d'être débattu j'étais mercredi à Bruxelles l'idée d'en créer une nouvelle pour la reconnaissance des droits de la nature alors moi je ne suis pas très favorable à ce que ce soit une ICE parce qu'on a perdu quatre une initiative citoyenne européenne on a perdu quatre signatures sur cinq à l'époque parce qu'il faut que vous mettiez votre numéro d'identité de passeport sur internet voilà vous voyez vous réagissez et donc et donc ça a été extrêmement frustrant pour nous parce que ça nous a demandé une énergie incroyable de mener cette campagne surtout qu'on n'était absolument pas connus et on a perdu quatre signatures sur cinq c'est-à-dire vous étiez quatre sur cinq à aller sur le site de signatures à commencer à remplir le formulaire et à abandonner donc j'ai fortement encouragé les partenaires qui sont en train de lancer cette idée de le faire sous forme d'une pétition traditionnelle remise à la commission pétition de l'UE où on peut avoir une chance de récolter un million deux millions de signatures à travers l'Europe au niveau de la France j'ai fait mon petit travail de lobbying positif on va dire écologique et je ne sais pas si vous l'avez noté mais il y a cinq candidats dont deux qui sont encore en lice qui ont intégré dans leur programme ces idées-là et je ne m'y attendais pas du tout parce que comme je vous le disais on a on a cette cette culture judéo-chrétienne qui quelque part intimement nous dit le verset 1.26 de la Genèse dit l'homme dominera sur tout ce qui est vivant et la Terre sera à son à son service si vous voulez c'est d'ailleurs pourquoi le droit et même les philosophes des Lumières ont continué à considérer effectivement qu'il y avait une distinction à faire entre homme et nature et vous avez aujourd'hui dans les programmes un candidat qui propose de préserver les communs planétaires l'air l'eau la biodiversité dans la constitution vous en avez un autre qui propose de reconnaître le crime d'écocide et de le porter au niveau international et vous en avez trois autres qui sont plus en course qui l'avaient aussi posé ce qui veut dire que quand on est nombreux à se mobiliser autour d'une action les politiques à un moment donné ou leur conseiller on va dire l'entendent et se disent il y a peut-être effectivement quelque chose de nouveau à proposer et puis ensuite effectivement interpeller la justice parce que le droit se construit aussi par la jurisprudence c'est à dire que les juges ont la possibilité de créer du droit par leur opinion je vous donne un exemple très concret en France le procès de l'ERICA le juge quand en total a été condamné pour la catastrophe de l'ERICA 400 km de côtes souillées souvenez-vous a décidé qu'en dehors des 170 millions d'amende qu'il allait lui donner petite parenthèse c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je crois qu'aujourd'hui il nous faut un droit contraignant vous donner une amende de 170 millions à une entreprise qui la même année avait fait 12 milliards de bénéfices c'est pas ça qui va faire qu'elle va être un petit peu plus vigilante bon c'est là où vous voyez que si on pose pas un cadre contraignant on peut pas avancer mais ce juge a eu l'idée donc de demander une amende pour restaurer l'écosystème les côtes l'écosystème marin pour sa valeur intrinsèque c'est à dire qu'il n'a pas eu besoin de faire un lien avec les humains ou les pertes économiques pour les humains touristiques etc c'est ce qu'on appelle le préjudice écologique qui vient d'être inscrit dans le code civil après des années et là se juge tout seul à quelque part sans oser le dire reconnu un droit à la nature puisqu'il a reconnu la valeur intrinsèque de l'écosystème marin voilà donc que ce soit en termes de justice climatique ou en termes de protection des écosystèmes quand on interpelle les juges on peut être très surpris et le dernier en date qui m'a beaucoup surprise c'était en novembre c'est 8 enfants aux Etats-Unis qui ont déposé plainte contre toutes les multinationales des énergies fossiles américaines et le gouvernement fédéral pour menace sur leur droit à la vie alors là tout le monde a rigolé les multinationales elles ont moins rigolé parce que tout d'un coup elles se sont dit mais est-ce qu'il n'y a pas une brèche là et donc elles ont constitué un dossier énorme elles ont recruté les meilleurs avocats du pays et malgré tout la juge a considéré recevable la plainte et donc est en train de l'instruire et elle a dit quelque chose de très intéressant elle a dit le dépassement des émissions de gaz à effet de serre engendre un changement climatique qui est en train de menacer les conditions même de la vie sur terre et de ce fait menace le droit constitutionnel à la vie de ses enfants et alors là en fait l'air de rien elle a défini le crime d'écocide elle a défini le crime d'écocide elle a posé la notion de droit transgénérationnel elle a tout dit donc j'ai très très hâte de voir l'issue de ce procès et donc de ce fait nous nous sommes en train nous aussi donc de travailler à une plainte auprès de l'état alors selon les sujets ce sera des recours ou des plaintes ce qui est très compliqué en termes de justice climatique c'est que malgré que dans la loi biodiversité de 2016 ait été posée que l'on pouvait maintenant utiliser les actions collectives les actions de groupe en ce qui concerne l'environnement on est obligé toujours de le faire en lien avec par exemple la santé en lien et donc les politiques publiques en termes de pollution atmosphérique par exemple ou de dégazage de gaz à effet de serre dans l'atmosphère il est compliqué d'utiliser l'action collective donc nous sommes en train de préparer un recours préparé par plusieurs juristes et sur le site de notre affaire à tous notre affaire à tous en minuscule tout attaché .org vous pouvez vous inscrire et vous allez être alerté quand le recours va être lancé et là nous demanderons aux citoyens de soutenir par le biais d'une ce qu'on appelle une un amicus en fait collectif de soutenir la plainte et plus nous serons nombreux et plus ça aura un poids et puis parallèlement nous ne nous occupons pas que de justice climatique parce que l'un des objectifs est aussi la reconnaissance du crime d'écocide et là nous sommes en train de travailler sur une plainte alors là une plainte vraiment en rapport avec l'EPR de Flamanville parce que nous avions déposé un recours en décembre de l'année dernière voyant que Ségolène Royal augmentait de 10 ans la durée de vie des centrales nucléaires françaises qui étaient déjà en fin de vie avait par toujours un décret demandé à baisser les normes de sécurité donc nous n'étions déjà pas satisfaits donc nous avons déposé un recours nous n'avons jamais obtenu de réponse et là nous savons donc depuis hier que l'EDF c'est depuis 2005 qu'il y a des défauts dans la cuve de l'EPR de Flamanville l'alliage qui est un alliage à base d'aluminium n'a pas été fait selon les bons ratios ce qui rend la cuve cassante à haute chauffe et il n'y a aucun plan B de prévu dans le système nucléaire civil pour répondre à une cuve qui pète donc là nous allons attaquer directement pour mise en danger d'autrui très clairement de manière à ce que des normes puissent être aujourd'hui posées des normes contraignantes pour pouvoir arrêter ce type de projets qui sont extrêmement nombreux et juste pour finir si le crime d'écocide était reconnu aujourd'hui en France je pense à une personne en particulier je pense à ce patron d'EDF il y a 30 ans qui a avoué l'année dernière sur une chaîne de radio que pendant 5 ans il avait déversé quotidiennement du plutonium dans la Loire pour éviter un accident nucléaire sans prévenir personne et là vous êtes clairement dans un cas d'écocide c'est à dire que vous polluez un fleuve qui va polluer l'océan qui va polluer toutes les espèces vivantes qui vivent autour dont bien évidemment les populations humaines et vous êtes d'autant plus dans un crime d'écocide selon alors là pour le coup l'accord de tous les juristes sur cette notion qui est l'intention qui est qu'ils l'ont fait en sachant les conséquences de leurs actes de la même manière le patron de TEPCO à Fukushima devrait aujourd'hui être nommé responsable d'un crime d'écocide puisqu'il a délibérément construit un mur plus bas que ce qui était prévu pour faire des économies oui le rapport dit que ce n'est pas une catastrophe l'accident est dû à une faute humaine parce qu'ils avaient été alertés que le risque de la hauteur des vagues en cas de tsunami était supérieur au mur déjà des années avant que ça se produise oui donc c'est véritablement une décision on va peut-être vous donner la parole vous avez sans doute des questions nombreuses à poser à Valérie il y a un micro qui circule alors qui veut poser une question moi je voulais savoir par rapport au Grenelle de l'environnement parce qu'il y avait des mesures qui avaient quand même été posées des ratios des seuils je pense à l'évolution vers la terre en agriculture biologique etc mais quel est le statut exactement des mesures qui ont été prises dans le cadre justement de ce type d'accord puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a plein d'objectifs qui ne sont pas atteints et pourtant ça a été fait par décret ça a été fait par décret et si je me souviens bien ça a été même considéré comme en tout cas la charte de l'environnement qui en a découlé est adossée à la constitution française donc très logiquement elle devrait être contraignante mais c'est pour cela justement qu'il y a un vrai souci c'est à dire que si vous n'avez pas les instruments juridiques pour pouvoir justement dénoncer le fait qu'un tel accord n'est pas respecté vous pouvez essayer si vous voulez sous certains angles mais vous êtes obligé constamment par exemple je ne sais pas les pics de pollution que vous avez eu cet hiver je dis vous parce que moi je me suis réfugiée dans la jungle pendant tout l'hiver pour écrire un autre livre mais vous êtes obligé de démontrer qu'il y a un impact sur la santé humaine et les médecins sont dans l'incapacité aujourd'hui ils peuvent vous montrer qu'il y a une augmentation des maladies respiratoires de l'asthme on sait qu'il y a 42 000 personnes par an qui ont une espérance de vie réduite à cause de la pollution atmosphérique mais vous ne pouvez vous n'avez pas à l'heure actuelle de véritable étude qui vont pouvoir si vous voulez regarder chacune de ces victimes comme une victime directe de la pollution atmosphérique vous ne pouvez pas le prouver en fait vous pouvez juste mettre en corrélaire la pollution et l'augmentation des maladies vous voyez ce que je veux dire c'est le même problème avec les perturbateurs endocriniens c'est le même problème avec tout cela avec les ondes électromagnétiques avec tout ce que vous voulez c'est pourquoi aujourd'hui il me semble que de passer effectivement par la reconnaissance d'une personnalité juridique du vivant finalement est un des moyens les plus les plus et surtout quand on pose derrière un droit contraignant un droit pénal est un moyen si vous voulez de régler le problème de façon globale c'est à dire que vous n'avez pas à montrer que des générations présentes ou encore moins futures vont être impactées par une pollution industrielle vous avez juste à ce moment là à démontrer que vous êtes en train de franchir de fait les seuils chiffrés par ces fameuses limites planétaires puisque ces seuils sont vraiment et l'idée si vous voulez derrière ce n'est pas de mettre systématiquement des gens en prison l'idée c'est que les juges puissent se saisir de cette possibilité pour poser ce qu'on appelle des mesures conservatoires c'est à dire demander l'arrêt de projets industriels qui au regard d'une enquête qui aura été menée en interne par des experts aura été définie comme par exemple participant au dépassement de la limite du nombre de particules par million de CO2 dans l'atmosphère il y a une notion ça me fait penser il y a quelque chose que vous évoquez dans votre livre qui est par exemple on construit des centrales nucléaires aujourd'hui parce que les gens qui les construisent considèrent que le risque d'une catastrophe est très faible or ce qui est proposé je crois c'est que on renverse les choses c'est à dire que la question n'est pas de mesurer la probabilité aussi faible soit-il d'une catastrophe mais soit de s'intéresser aux dégâts considérables que pourrait provoquer un projet s'il y avait un accident pour l'interdire même si la probabilité est infime oui vous avez tout à fait raison c'est vraiment un des principes importants pour nous qui est de pouvoir justement donner une force contraignante au principe de précaution qui a été posé dans la déclaration de Rio et qui est constamment en discussion même chez nous puisque certains candidats disent on va abandonner le principe de précaution qu'on avait réussi à mettre dans notre législation pour un principe d'innovation je ne sais pas si vous avez entendu ça ça vous parle cela étant dit voilà tout le droit aujourd'hui en termes de prévention des catastrophes effectivement se pose sur la probabilité et et quand on regarde au contraire les conséquences d'une catastrophe comme Fukushima ou Tchernobyl alors là le juge peut totalement travailler sur d'autres bases en disant il suffit de voir ce qui s'est passé à tel endroit comment effectivement un territoire puis l'océan et l'atmosphère vous savez que Fukushima le nuage radioactif a traversé à un moment donné même l'Europe à de très faibles doses mais ça a circulé tout autour de la Terre et aujourd'hui 300 litres d'eau contaminée par jour sont encore déversés 6 ans plus tard 300 tonnes pardon sont encore déversés dans l'océan Pacifique en permanence et les poissons qui sont pêchés sur les côtes américaines sont en train de développer ils sont absolument effrayants il y a certains poissons qui développent vraiment des tumeurs etc donc ça c'est un principe d'application qui est très important le deuxième c'est cette fameuse responsabilité du supérieur hiérarchique et le troisième c'est qu'il n'y a pas besoin de définir une intention de nuire parce qu'aucun industriel du monde ne vous dira qu'il a l'intention de nuire Monsanto vous lisez son site il est là pour sauver l'humanité c'est le discours qui a été tenu depuis 30 ans et c'est très intéressant d'ailleurs de savoir que l'ONU vient de sortir un rapport demandant à déconstruire le mythe que représente aujourd'hui l'agriculture industrielle agrochimique officiellement ils l'ont demandé et officiellement ce rapport préconise d'interdire l'usage de pesticides donc nous demandons qu'une personne puisse être reconnue coupable s'il peut être démontré qu'elle a agi en connaissance des conséquences probables de ses décisions vous voyez la subtilité voilà et heureusement dans le statut de Rome il existe déjà un alinéa de ce type à l'article 30 soit intentionnel soit en connaissance des conséquences probables donc on n'a même pas besoin d'apporter quelque chose de véritablement nouveau le statut de Rome dire que c'est le texte sur lequel se fonde la cour pénale internationale d'autres questions oui bonjour merci pour votre exposé en fait je voudrais vous interpeller vous interpeller par rapport à la notion d'intention en droit français puisque ce n'est pas que la connaissance du résultat dommageable mais c'est aussi ce que vous venez de dire en fait donc reconnaître un crime d'écocide ça veut dire reconnaître que la personne a agi avec l'intention de nuire ce qui serait enfin ce qui n'est pas possible par rapport à la classification actuelle ça serait la mise en danger délibérée mais dans ce cas ça sera délictuel alors c'est rigolo parce que j'allais justement enchaîner là dessus dans le sens où là vous avez un discours qui est effectivement typiquement français et c'est d'ailleurs pour ça que par exemple Laurent Néret qui a aussi travaillé sur la notion d'écocide ne reconnaît le crime d'écocide que dans le cadre d'une intention délibérée mais crime en anglais ne veut pas dire la même chose vous le savez peut-être et il faut bien comprendre que vous êtes dans un contexte international où il faut que tout le monde s'accorde sur ce qu'on met derrière chaque mot et donc quand Laurent Néret par exemple propose que le crime d'écocide soit de toute façon un crime d'intention parce que tous les autres crimes internationaux les plus graves le sont je ne suis pas d'accord pour la raison que je viens de vous dire c'est à dire que un dans ces cas là on n'arrivera pas à cadrer l'activité industrielle et à changer de paradigme véritablement et et je l'invite mais on en a déjà parlé souvent je l'invite à s'ouvrir un petit peu justement à une autre forme de pensée juridique qu'est la common law et qui permet d'ailleurs dans le statut de Rome donc d'avoir cette subtilité on pourrait rajouter qu'on pourrait par exemple reconnaître un crime pour négligence qui existe dans le droit français ça se rapporte plus à ça si vous voulez parce que quand on parle d'un crime international grave quand on parle d'une attaque intentionnelle c'est quelque chose d'extrêmement précis dans le texte du statut de Rome c'est une attaque alors je vais essayer de retrouver les termes pardon systématique et généralisée oui c'est une attaque systématique et généralisée visant une population particulière et orchestrée si vous voulez c'est à dire qui a été planifiée voilà donc vous voyez que derrière l'intention il y a véritablement tout un tout un process et je veux pas tomber dans voilà dans une définition si vous voulez du crime d'intention qui partirait d'un postulat complotiste par exemple vous voyez ce que je veux dire c'est dangereux eux-mêmes donc il faut qu'il soit efficace cette définition doit être efficace alors dans la confidence quelqu'un comme Laurent Néret qui est un professeur de droit réputé professeur de droit de Saint-Quentin-en-Yveline-Versaille qui est conseiller auprès du gouvernement sur certains dossiers en particulier préjudice écologique quand on se rencontre il me dit écoute moi je suis obligée en tant qu'académicien de rester dans le cadre du droit que l'on connaît et de m'appuyer sur ce qui est possible de faire là maintenant de façon un peu réelle politique on va dire et en même temps il me dit toi continue parce qu'il faut que des gens apportent des voilà des nouvelles perspectives de façon à ce que le droit puisse évoluer mais il ne peut enfin les académiciens traditionnels ne peuvent pas se permettre de dire ce que je dis parce que je sais pas si vous l'avez mesuré mais si vous mettez en place un cadre industriel posé par le crime d'écocide on change totalement de système totalement donc c'est quelque chose qui fait peur aujourd'hui aux industriels sauf si on leur fait comprendre et c'est ce qu'on essaye de faire qu'ils ont tout intérêt effectivement à amorcer la transition énergétique nécessaire de manière à pouvoir se retrouver rapidement dans un cadre qui puisse respecter les limites de la planète moi je me pose en tant que citoyen si je n'étais pas là ça serait exactement la même chose donc aujourd'hui on a tous un pouvoir aussi là dessus c'est à dire que s'il y a du terrorisme il y a un financement s'il y a des des industries il y a aussi un financement et le financement vient des consommateurs à partir du moment où le directeur administratif et financier de EDF démissionne il y a de ça un an ça n'a pas fait le tour des journaux et ça aurait dû le faire pour justement dénoncer donc la prise de risque le projet Inkle Point en Angleterre et c'était sur un point de vue d'endettement financier mais qui mettait en enfin en péril la société même si elle l'est déjà aujourd'hui on a tous un pouvoir c'est à dire de ne plus être client chez EDF il y a des alternatives je ne citerai pas Enercop mais si on veut quelque chose de différent il y a des choses différentes on parle de l'industrie on parle de l'alimentation on parle de l'éducation on parle de toutes les thématiques j'invite tout le monde à aller voir si ce n'est pas déjà fait le documentaire demain ce soir il y en a un autre aussi très intéressant que j'ai déjà vu et qui est aussi une approche particulière tout ça pour dire qu'au-delà de votre travail on a aussi donc une action pour vous soutenir en fait dans votre démarche avec des pétitions et autres on a aussi une action en tant que consommateur sur nos habitudes et merci de le dire parce que vous comprendrez bien que c'est une action qui ne peut être que complémentaire à une action individuelle pensée ressentie et surtout pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul et justement il y a des gens derrière qui espèrent certaines choses pardon et qui justement sont très heureux de pouvoir entendre votre discours parce que vous représentez en fait la voix de la société civile et ça c'est le plus important merci merci